Les pays pillés disposent d'un outil pour négocier le retour de leurs trésors spoliés. Adoptée en pleine décolonisation, la convention de l'UNESCO de 1970 impose aux États de restituer les pièces en cas d'appropriation illégale. Une date clé dans la lutte contre le trafic d'antiquité. 1970 est une sorte de seuil pour les États dans le transfert des biens culturels. Ils admettent qu'à partir de 1970, un objet qui n'a pas de provenance établie ne peut pas faire l'objet d'un commerce légal. Pendant longtemps, pourtant, cette convention de l'UNESCO n'a pas été appliquée. C'est l'Italie, l'un des pays les plus pillés au monde, qui va le premier lancer l'offensive. En 2005, la police italienne interpelle l'américaine Marion True, chef du département des Antiquités du très honorable musée Getty à Los Angeles. Accusée d'avoir acheté en connaissance de cause des dizaines d'œuvres pillées, la conservatrice est mise en examen pour association de malfaiteurs et trafic illicite d'antiquités. Cette affaire est l'aboutissement d'une enquête de dix ans menée par un magistrat italien, Paolo Ferri. En 1995, il est alerté sur un vaste trafic d'objets archéologiques. Des milliers de pièces d'une grande valeur sont soupçonnées d'avoir été écoulées sur le marché noir. Au centre de cette affaire, un célèbre marchand italien, Giacomo Medici. La perquisition de son dépôt va provoquer un cataclysme sur le marché de l'art. On entre dans le caveau de Medici et c'est impressionnant, je n'ai pas d'autre mot, impressionnant. Des objets merveilleux, exposés de façon remarquable. C'était une sorte d'arrière-boutique avec cinq ou six autres salles, je ne me souviens plus du nombre exact. Plein d'objets encore conservés dans des cagettes à fruits provenant de Cervetri, une zone au nord de Rome. Les objets étaient enveloppés dans de vieux journaux italiens. Il y avait même un laboratoire de restauration avec cinq panneaux de fresques volés dans une zone autour de Pompéi ou Herculanum. Des milliers d'autres pièces. Impressionnant, vraiment impressionnant. Voici les photos avec les panneaux que nous avons confisqués à Giacomo Medici. Ils avaient créé un réseau de pilleurs de tombes qui travaillait pour eux et ils se livraient à un trafic international. Selon une estimation faite par une université américaine, en 40 ans, ils auraient revendu illégalement 1 500 000 objets provenant d'Italie. Un million et demi d'objets, l'équivalent de plusieurs collections de grands musées italiens. C'est l'un des plus gros trafics d'antiquité jamais découverts. Alors que Giacomo Medici a été condamné à dix ans de prison, sa cliente, Marion True, doit à son tour répondre de ses actes devant un juge. Obviamente, la signora True se defenderà, cercando de dimostrarre la sua absoluta buona fede en questa vicenda. Les poursuites contre Marion True seront finalement abandonnées, les faits ayant été jugés prescrits. Mais l'objectif des Italiens est surtout de mettre la pression sur le musée Getty et tous les autres musées accusés de recel. Beaucoup de musées imaginaient qu'on pouvait acheter sur un marché illégal et puis trouver une composition pour dire que ça venait d'un marché presque illégal. C'est évident à tous que l'Italia non peut accéder un accord qui n'inclue toutes les opères que nous ritenions s'en sont trafugées et donc devraient être restituées. Je dis au grand musée, chers amis, si vous ne coopérez avec cela, on va arrêter la coopération. Et depuis demain, les musées italiens ne vont plus prêter ces chèdèvres. Et les jours après, ça s'était débloqué. Cette statue a été exhumée clandestinement près de la Villa Adriana. Elle a été achetée par le Fine Arts Museum à Boston. Il s'agit d'une des premières restitutions. Les Italiens ont gagné leur combat. En trois ans, plus de 300 œuvres pillées ont été restituées par les plus grands musées américains. Le musée Getty, mais aussi le Fine Arts Museum à Boston et le Metropolitan Museum à New York. Tous ont été contraints de reconnaître publiquement leur faute. Les directeurs du musée américain, ils ont dit qu'une époque est terminée. C'est à travers la coopération et pas à travers l'achat dans les zones d'ombre qu'on peut créer nos collections. L'affaire Medici a renversé le rapport de force entre États et grands musées. S'inspirant de l'exemple italien, plusieurs pays pillés commencent à contester la provenance des collections des musées occidentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada